Dans cette vidéo, on va voir pas mal de choses sur les ordinateurs quantiques et aussi sur leur capacité à booster l'intelligence artificielle. Ça fait maintenant des dizaines d'années que les ordinateurs classiques sont les piliers de la technologie informatique. Mais voilà, le problème, c'est qu'ils atteignent désormais leurs limites en termes de puissance de calcul. C'est pourquoi l'arrivée des ordinateurs quantiques pourrait avoir une forte influence sur le développement de l'intelligence artificielle. Donc, si vous vous êtes déjà questionné sur les possibilités et limites de l'informatique quantique et de l'intelligence artificielle, restez jusqu'à la fin, car tout ça, on va le voir dans cette vidéo. On va causer des possibilités des ordinateurs quantiques et l'apport de cette nouvelle technologie dans l'accélération du développement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est une technologie puissante, mais elle atteint également des limites liées à la puissance de calcul des ordinateurs classiques et à la complexité des algorithmes. Les ordinateurs classiques peuvent rencontrer des limites dans leur capacité de traitement de données massives et complexes, ce qui limite également la capacité de l'intelligence artificielle à traiter des quantités de données de plus en plus importantes. De plus, les algorithmes actuels de l'intelligence artificielle ont des limites quant à leur complexité, ce qui les empêche de résoudre des problèmes plus compliqués. L'ordinateur quantique peut représenter une avancée considérable pour l'avenir de l'intelligence artificielle en résolvant ces deux problèmes. Le traitement de données massives et complexes est, dans certains cas, extrêmement rapide. Les ordinateurs quantiques peuvent alors ouvrir de nouvelles perspectives pour l'intelligence artificielle et la possibilité de résoudre des problèmes de manière exponentielle plus rapidement peut donner un coup de pouce considérable à l'intelligence artificielle. Les ordinateurs quantiques ont le pouvoir de révolutionner l'intelligence artificielle et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour son développement. Voici trois exemples concrets. Les algorithmes d'apprentissage automatique sont au cœur de l'intelligence artificielle. Ils permettent à une machine d'apprendre à partir de données et de s'améliorer progressivement dans l'exécution de tâches spécifiques. Mais ces algorithmes nécessitent beaucoup de temps et de ressources pour s'entraîner et obtenir une solution optimale. Les ordinateurs quantiques peuvent améliorer énormément ce processus en boostant les calculs nécessaires à l'entraînement des algorithmes. Avec les ordinateurs quantiques, il est possible de réduire fortement le temps nécessaire à l'apprentissage et d'optimiser l'efficacité des algorithmes d'apprentissage automatique. La reconnaissance de forme et le traitement du langage naturel sont des domaines clés de l'intelligence artificielle. Ils permettent à une machine de comprendre et d'interagir avec le monde réel de manière plus naturelle. Les ordinateurs quantiques peuvent améliorer ces capacités en permettant aux algorithmes de traiter des données plus complexes et de mieux comprendre les relations entre les différents éléments. Avec les ordinateurs quantiques, il est donc possible de développer des algorithmes de reconnaissance de forme et de traitement du langage naturel plus précis et plus efficace. Les ordinateurs quantiques peuvent également ouvrir de nouvelles perspectives pour l'intelligence artificielle en permettant de solutionner des problèmes complexes qui étaient auparavant impossibles à traiter. Par exemple, les ordinateurs quantiques peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes d'optimisation dans des domaines tels que la finance, la logistique ou la recherche scientifique. Les ordinateurs quantiques peuvent également être utilisés pour simuler des systèmes complexes comme des réseaux neuronaux ou des molécules afin de mieux comprendre leur fonctionnement et de les optimiser. Pour résumer, les ordinateurs quantiques ont des perspectives d'évolution très prometteuses pour l'intelligence artificielle. Ils peuvent améliorer les performances des algorithmes d'apprentissage automatique, la reconnaissance de forme et le traitement du langage naturel et ouvrir de nouvelles applications pour l'intelligence artificielle dans le traitement de données complexes. Les ordinateurs quantiques semblent être un super atout mais ne nous emballons pas car malgré tous les avantages des ordinateurs quantiques, leur complexité de conception et de mise en œuvre représente un véritable défi technologique. En effet, leur fonctionnement repose sur des propriétés physiques bizarres telles que la superposition quantique et l'intrication quantique qui peuvent être difficiles à maîtriser. Et ce n'est pas tout. La construction et la maintenance de ces machines nécessitent des matériaux spécifiques et des conditions extrêmes comme une très basse température, environ moins 273 degrés Celsius. C'est ce qu'on appelle le zéro absolu, qui est la température la plus basse qui puisse exister. Même si les ordinateurs quantiques peuvent offrir des améliorations significatives pour l'intelligence artificielle, il faut retenir qu'ils ne sont pas la solution miracle. En effet, l'adaptation des algorithmes d'apprentissage automatique aux ordinateurs quantiques est complexe et nécessite des compétences spécifiques. De plus, les ordinateurs quantiques ne sont pas les seules technologies émergentes en matière d'informatique et la compétition est à prévoir avec d'autres approches comme l'informatique neuromorphique. En gros, c'est une technologie basée sur la conception de puces qui imite le fonctionnement du cerveau. Il est intéressant de noter que, malgré le constat fait dans la première partie concernant l'ordinateur classique, il semble qu'il n'a pas dit son dernier mot. En effet, Intel ne s'avoue pas vaincu et malgré des défis importants, il poursuit la miniaturisation de ses puces en utilisant la gravure par ultraviolet et l'utilisation de la technologie RibbonFet qui permet d'améliorer la performance des transistors et la technologie Power Via pour une meilleure gestion de la chaleur. Malgré cette concurrence, il est important de continuer à explorer les possibilités offertes par les ordinateurs quantiques pour l'intelligence artificielle, tout en gardant en tête les défis à relever. L'intelligence artificielle progresse constamment depuis plusieurs décennies et les ordinateurs quantiques sont une nouvelle étape dans cette évolution. Mais il faudra du temps pour que l'ordinateur quantique soit pleinement intégré à l'intelligence artificielle. Les chercheurs travaillant sur l'intelligence artificielle et sur les ordinateurs quantiques doivent collaborer étroitement pour exploiter les capacités de ces deux technologies. Les spécialistes de l'intelligence artificielle devront adapter leurs algorithmes aux ordinateurs quantiques et les ingénieurs en informatique quantique devront prendre en compte les particularités de l'intelligence artificielle. Ces technologies sont complexes et ça veut dire qu'une coopération étroite entre les mathématiciens, les informaticiens, les physiciens et les spécialistes en neurosciences est indispensable pour développer des algorithmes et des architectures adaptées aux ordinateurs quantiques et à l'intelligence artificielle. L'ordinateur quantique est une évolution majeure qui aura un impact significatif sur l'intelligence artificielle et d'autres domaines. Malgré tout, il reste beaucoup de problèmes à résoudre pour perfectionner, construire et maintenir ces machines et pour que cette technologie devienne une réalité quotidienne. Alors finalement, quelle est la place de l'intelligence artificielle et des ordinateurs quantiques dans notre société ? Ces technologies vont sans aucun doute continuer à se développer, mais coup dur, ces technologies soulèvent également des questions et des inquiétudes concernant leur impact sur l'emploi, la vie privée, la sécurité et l'éthique. Les scientifiques, les politiciens, les entreprises et la société dans son ensemble doivent collaborer et élaborer des cadres réglementaires et éthiques appropriés pour l'utilisation de ces technologies. Il est logique de penser que la combinaison de l'intelligence artificielle et des ordinateurs quantiques peut offrir de nombreux avantages pour la société, mais seulement si elle est utilisée de manière responsable et réfléchie. On arrive à la fin, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et surtout partagez vos impressions dans les commentaires en faisant des suggestions pour de futures vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501